Des carpes et des muets, pour moi, d'abord c'est une histoire que je voulais raconter, une histoire qui me travaille depuis longtemps mais dont je n'avais ni les personnages, ni le lieu, j'en avais juste un sentiment, une ambiance, une atmosphère et c'est vraiment ce qui m'a guidée vers l'écriture, c'est de rendre cette atmosphère qui me parcourait et que j'avais besoin d'extérioriser. Et donc ce récit se déroule dans un village, c'est au sein d'une petite communauté, c'est une sorte de huis clos collectif parce qu'il y a très peu de personnes de l'extérieur qui viennent et l'idée du groupe m'intéresse énormément, ce qui se passe dans un groupe, la violence sous-jacente qui peut circuler dans le groupe sans qu'on la voit du tout et puis qui va exploser par moment dans une personne, à travers un événement. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en observant les groupes humains fonctionner, c'est quelque chose qui me tracasse comme le maire en est tracassé lui-même. Et donc le lieu, c'est un lieu que je connais et la communauté, c'est un type de personnes que je connais aussi, mais ces personnages n'existent pas. Ce sont vraiment des personnages simplement, ils sont inspirés d'une communauté dans laquelle j'ai longtemps vécu et dont je connais le mode de fonctionnement. Mais ça aurait pu tout aussi bien se passer dans un immeuble, dans une classe, dans un groupe isolé sur une île. L'idée, c'est vraiment le groupe humain, comment il fonctionne, comment il se raconte des histoires à lui-même, comment il se cache ce qui a pu lui arriver et comment il se raconte sa propre vie pour arriver à la continuer et comment il évite soigneusement de déterrer les choses qui dérangent. Et les personnages, je ne les avais absolument pas imaginés avant d'écrire parce que je voulais faire une sorte d'expérience intérieure à propos de cette histoire de groupe, c'est-à-dire prendre une fourmilière, prendre un bâton, remuer la fourmilière et ensuite regarder comment l'ordre revient, comment le désordre s'organise. Et c'est une chose que j'aimais faire quand j'étais enfant, observer une fourmilière, mettre un bâton et voir comment les fourmis parfois dissolvent l'objet s'il est tout petit ou comment elles le contournent, comment elles le reconstruisent autour de ça. Donc je me suis dit je vais prendre cette communauté que je connais, même si ce ne sont pas des personnages réels, mais ils sont juste vaguement inspirés et je vais jeter quelque chose dans cette communauté. Donc j'ai jeté un sac d'ossements humains, un certain nombre d'ossements dans un sac et j'observe ensuite ce que font les personnages. Mais les personnages, je ne les avais pas non plus imaginés avant. En fait, ils sont venus tout seuls, ils ont poussé comme des plantes au fond de ce canal qu'on cure. On cure un canal, on bloque, on ferme l'écluse pour que l'autre partie soit complètement vidée. On enlève les déchets et on découvre ce sac. Et les personnages sont arrivés très très vite avec des noms que j'ai trouvés dans ma mémoire d'enfant quand je lisais les vieux calendriers des années 30, 40, qui étaient chez ma grand-mère. Et ces prénoms-là me fascinaient parce que rien qu'en lisant les prénoms, on avait l'impression d'être transportés dans une réalité qui est derrière la nôtre, qui est le passé et à laquelle on n'a absolument pas accès. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai voulu creuser. Et d'ailleurs, on creuse aussi dans ce roman, on creuse le sol, on cherche, on creuse les mémoires, on creuse les fictions qu'on s'est fabriquées pour se raconter comment on vit, qu'on est heureux, que tout va bien. Et l'idée de creuser est vraiment importante. Ce roman, je l'ai écrit avec cette envie de rendre une atmosphère, une atmosphère que moi-même, j'ai trouvée dans les romans que j'ai lus. Donc, des romans, les romans russes. J'adore les romans russes parce qu'ils sont pleins de feu, ils emportent, il y a énormément de personnages, avec des prénoms qui, pour moi, étaient complètement exotiques et étranges et qui me parlaient d'une Russie imaginaire. Donc, j'aime beaucoup les grands conteurs. J'aime bien ceux qui plantent comme ça des décors, des personnages très vivants. Et mes personnages, vraiment, je peux dire que je les ai vraiment aimés. Et si je suis heureuse aujourd'hui de publier ce roman, c'est dans l'idée qu'ils vont vivre dans la tête de mes lecteurs, ces personnages. Et je me demande quelle tête ils auront, quel corps ils auront, quelle démarche ils auront. Ça, vraiment, si je pouvais entrer dans la tête des lecteurs pour le voir, ça m'intéresserait beaucoup. Et puis, je suis assez fascinée par les atmosphères à la Simonon, les polars classiques, pas tellement les polars contemporains, même si j'aime beaucoup quelqu'un comme Hervé Lecor, je trouve très, très, très bon, vraiment. Et c'est quand même ce côté désuet qui me plaît. Et j'ai vraiment voulu, j'ai vraiment voulu faire vivre dans le présent, parce qu'il y a un téléphone portable, on est dans le présent. J'ai vraiment voulu faire vivre, faire cohabiter ce passé qui est toujours vivant, qui est toujours là, qui nous poursuit. Ça m'est venu parce que, j'y pense maintenant, ça m'est venu parce qu'il y a une grange dans le village où j'ai grandi qui s'appelait le Polycarpe. Et pour moi, c'était le Polycarpe, c'était un nom commun. Et un jour, j'ai appris qu'en fait, Polycarpe était un prénom et que cette grange était avant une habitation où habitait un certain Polycarpe. Et là, tout à coup, cette grange complètement inintéressante devenait la maison d'un homme qui avait un nom étrange et en plus qui avait dû vivre des choses particulières ou qui avait dû avoir une personnalité particulière pour qu'on en garde la mémoire et qu'on garde le nom. Et ça, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai choisi ces prénoms et pour lesquelles j'ai eu envie de restituer quelque chose du passé dans le présent et d'aller fouiller la fourmilière. Sous-titrage ST' 501